Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, dame et tour de chaque côté, un pion d'avance pour les blancs, mais très au noir évidemment, avec une position de pièce meilleure pour les noirs, avec cette tour sur la colonne à côté du roi, la dame bien placée, une tour non protégée chez les blancs, qui peut donc du coup donner quelques idées d'attaque, évidemment la tour en G5, c'est surtout la tour blanche qui est très mal placée, la tour blanche serait sur la première rangée, par exemple sur la case D1, il y aurait un avantage pour les blancs, puisqu'en plus ils soutiendraient le pion d'avance, le pion passé, mais ici ce n'est pas le cas, et ici il y a un gros problème à cause de cette tour, et du coup à cause de la première rangée, qui est faible du coup, grâce à l'invasion possible de la dame et de la tour, pour l'instant la case en F1 est protégée, mais pour combien de temps ? Évidemment coup forcé dans cette position, bien sûr, vous avez vu peut-être une petite suite de coups qui pourraient permettre aux noirs au moins d'améliorer leur position, en faisant bien sûr échec, le roi serait obligé, échec avec la dame évidemment, le roi serait obligé de bouger, et maintenant on pourrait menacer, menacer probablement le mat, le fameux mat du couloir, puisque la première rangée n'est pas protégée, en plus quand on va monter la tour ici en F1, admettons que le roi soit en H1, on menacerait aussi de gagner la dame, on menace de gagner la dame du coup, on peut menacer mat tout en menaçant la dame, il sera obligé de parer les deux en même temps, pas le choix, le roi blanc serait obligé de revenir, et on voit la dame qui va progresser en direction du roi, en escalier, petit à petit elle avance, elle monte les marches, la dame, vers le roi blanc, après il faut arriver à faire quelque chose, parce que par exemple on pourrait amener, on pourrait avoir la position avec la dame en D3, toujours très au noir, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que là on ne peut plus faire échec ici, ce serait l'idée peut-être pour gagner la tour, mais là ce n'est pas possible, donc c'est la position dans laquelle on va arriver, donc on peut l'obtenir facilement, échec avec la dame, le roi a bougé de bouger, on monte la dame pour menacer, mat en deux coups, et menacer la dame blanche, donc là s'il pousse un pion, évidemment, H3 ou G3, on peut gagner la dame, donc il est obligé de revenir, c'est sa seule façon d'éviter le mat tout en ne perdant pas de matériel, on continue à faire échec, voilà, et là est-ce qu'on continue à monter l'escalier, sachant qu'après on ne pourra pas continuer, et donc il va falloir trouver évidemment un bon coup, toujours les bons coups, de toute façon ça, en général pour gagner, il faut des bons coups, au bout d'un moment, donc on a dit la tour non protégée ici, est-ce qu'il y a une possibilité d'attaque double ? Mettre la dame en E3, ce n'est pas bon, parce que quand la dame prend, elle peut revenir couvrir l'échec de la tour noire, donc ici ça ne fonctionne pas, est-ce que la dame en D2, ça pourrait être intéressant, étant donné que la dame est imprenable à cause du mat, et on attaque à la fois la dame et la tour, sauf que la tour blanche peut bouger en protégeant sa dame, en prenant le pion, la dame est protégée, et du coup ce coup suffit pour défendre tout en même temps, à priori, les noirs n'ont pas de menace suffisante, il va falloir empêcher ce coup, donc probablement créer une menace, c'est ce que vous voyez, le bon coup, donc là pas un échec, mais bien une menace de mat, donc dame D2 était possible, mais il y a tour 3e5 qui fonctionne pour les blancs, dame E3 n'est pas bon, parce que la dame est en prise, donc on va attaquer la dame d'une autre façon, dame H4, ce serait la même chose, les blancs pourraient prendre le pion en défendant leur dame, ce qu'il faut c'est attaquer la dame blanche tout en protégeant ce pion pour éviter que la tour ne puisse le prendre, et donc il n'y a qu'une seule case pour ça, c'est la case en E4, voilà, là si la tour prend le pion E5, on prend la tour avec la dame, la dame blanche ne peut pas prendre à cause du mat, donc ici la dame blanche est obligée de bouger, et suivant où elle va, évidemment on va de nouveau menacer le mat en F1, évidemment, c'est toujours le problème des blancs ici, donc par exemple, si la dame vient en G1, et bien on peut faire tout simplement dame E2 avec la menace tour F1, et là c'est imparable, il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec la dame blanche ? On pourrait venir en D1, évidemment, dans ce cas, on va faire l'attaque double avec l'attaque sur la tour, tout simplement, avec la dame en F4, qui attaquerait la tour, et qui menacerait le mat en deux coups avec dame F1, bien sûr, donc les blancs sont malins dans cette position, et oui, ça arrive aussi, les blancs sont venus en C1, oui, alors pourquoi en C1 ? Vous allez me dire, mais c'est pas bon en C1, parce que la dame noire, de toute façon, va arriver assez rapidement pour menacer le roi, on va venir en E2 pour menacer la tour F1, et sur roi G1, et bien il y aurait tout simplement dame F2 suivi de dame F1 mat en deux coups, sauf que sur dame E2, vous avez probablement trouvé la bonne défense des blancs, c'était assez diabolique de la part des blancs, cette défense était bien jouée, dame C1, parce que les blancs aussi peuvent tenter le mat du couloir, et oui, si la dame vient en E2, regardez la défense que les blancs ont prévue, c'est d'amener la tour en F5 pour bloquer la tour noire, et si la tour prend en F5, c'est cette fois les blancs qui vont mater avec dame C8, et oui, une défense active, on va dire, une défense diabolique, donc attention, c'est facile de tomber dans le piège, mais bon, c'était un grand maître de haut plan, à l'époque, Tartaco Vert, le joueur avec les noirs, qui était dans les années 30 déjà très fort joueur, et donc du coup n'est pas tombé dans le piège, bien sûr, il va menacer évidemment le mat ici, en mettant sa dame de façon à contrôler la case en F5, en venant au D3, bien sûr, attention, donc dame E2, tour F5 très fort, et les blancs s'en sortent, et conservent leur pion d'avance, du coup, dame D3 pour éviter le coup tour F5, il y a toujours cette menace tour F1, là, le seul coup des blancs, c'est bien joué roi G1, il n'y a pas d'autre choix pour éviter tour F1, et maintenant, on a l'impression qu'on tourne en rond ici, mais les noirs vont progresser avec cet échec en D4, le roi est obligé de venir en H1, et là, cette fois, on a la fameuse attaque double de tout à l'heure, tout à l'heure, on ne l'avait pas parce que la dame était en E1, donc la tour pouvait prendre le pion pour défendre la dame, et ce n'est plus le cas maintenant, donc évidemment, vous avez trouvé le prochain coup, et là, les blancs vont abandonner après le prochain coup des noirs, parce qu'ils vont perdre leur tour, voilà, on met la dame, pas ici, évidemment, mais en D2, en D2, bien entendu, attaque double, dame et tour non protégée, la dame est imprenable à cause du mat avec tour F1, et si la dame bouge, évidemment, dame G1, disons, hop, on prend la tour, et là, on a quand même des très bonnes chances de gagner avec une tour de plus dans cette finale, donc, joli mat du couloir, attention, attention à être vigilant jusqu'au bout, parce que les blancs aussi avaient une menace sur le couloir, sur le mat du couloir, donc, essayez tant que possible de pousser un pion pour éviter le mat du couloir par la suite, sinon, restez bien sûr vigilants dans les parties. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.